Bonjour Patrick, bonjour Nicolas, bonjour Marie, bonjour Antoine, bonjour Justine, bonjour Camille, bonjour Thomas, bonjour Yacine, bonjour Philomène, bonjour Jean-Luc, bonjour Antonietta et Federico, bonjour Oumar, bonjour Sylvie, bonjour Coco, bonjour Charles, bonjour Cathy, bonjour Gunther, bonjour Alain, bonjour Muriel, je m'arrête là parce que j'ai oublié ma ventoline. J'avais envie de saluer toutes celles et ceux qui nous écoutent, de plus en plus nombreux, et dont j'ai consciencieusement noté les prénoms, mais avant de reprendre cette liste, je vais reprendre le cardio. Tiens, d'ailleurs en parlant de cardio, je tenais à vous féliciter Patrick, au nom de moi-même et du ministère de la Santé, parce que, et je crois que ça s'entend, vous avez bonne mine. Et je ne parle pas de la femme d'Abra Racourcix, vous n'avez pas bonne mine, vous avez Babette Lemoyne le soir sur France 5, donc ça n'a rien à voir. Non mais je vous trouve, c'est affolier, je vous trouve virevoltante et sexy. Voilà, j'ai envie de, on dirait que vous avez été doré à leur fin, j'ai envie de vous déposer délicatement sur une bûchette au chocolat, ou tout en haut d'une colonne du pont Alexandre III. Bravo parce que pour quelqu'un qui revient de Coachella, vous avez la même mine que quelqu'un qui n'y est pas allé. Petit rappel, Coachella c'est un festival de musique en plein désert californien, du glamour, du soleil, du rock, de l'électro, de la hype, de la jeunesse lookée qui Instagramme à tour de bras, comme le printemps de Bourges en fait, mais après un masque hydratant et un gommage. Toutefois, pendant que vous vous éclatez à l'acide et au Red Bull, pas de co, en France, la contestation enfle, elle enfle, elle enfle, elle enfle, elle enfle, et je change de verbe parce que je sens que je vous excite, donc elle gronde, elle gronde, elle gronde, l'orage contestataire prend de l'ampleur et c'est tant mieux. Parce qu'une société qui grogne, n'en déplaise aux grincheux, c'est une société qui va vers le mieux. Une société qui n'embrasse pas ses flics, mais qui s'en moque, ne vous en déplaise monsieur Sophie Favier, c'est bon signe. La contestation c'est comme la toux, disait, ben moi, c'est moi qui disais ça. Par exemple, un homme qui ne tousse jamais, je vous explique, un homme qui ne tousse jamais, c'est un homme mal en point. Enfin non, un homme qui ne tousse pas depuis trois jours, ça va, mais un homme qui ne tousse plus depuis mettons 170 ans, c'est un homme mort. Et un homme mort, c'est un homme qui n'a pas une bonne mine, une bonne société. Pardon, là je crois qu'on est tous d'accord sur deux points. Un, cette analogie médicale vaut pot de baluche. Deux, l'expression « pot de baluche n'est pas digne d'une radio de service public », ni d'un jeune homme de 29 ans en 2016. Alors, ah ben vous voyez, je tousse, tant mieux. Plusieurs mouvements contestataires se sont donc formés ces dernières 72 heures. Après Nuit Debout, Catherine Lara fonde le mouvement Nuit Magique, un mouvement plus fataliste qui consiste à dire qu'ok, il n'y avait rien à faire, ok, une histoire d'humour qui tourne à l'amour, bon ok. Véronique Jeuneste, suite à sa mauvaise expérience à Nuit Debout, décide de fonder le collectif Jambon Assis. Alors ça, ça conteste à mort, il s'agit de manger du jambon de pays assis sur des sièges en rotin, en louant le travail de la gendarmerie et en conchant les afflux de migrants, la musique de jeunes et le cinéma prise de tête auquel on comprend rien, le cinéma c'est quand même fait pour se marrer, merde, putain, chier. Bon, un mouvement comme un autre. Isabelle et Patrick Balkany lancent le mouvement Soleil Transat, un mouvement plus immobile et plus étiré, qui convient bien aux gens plus adipeux, et qui consiste à se faire oublier au soleil sans bouger, en préférant risquer le cancer de la peau que la prison ferme. Joey Starr de son côté lance un mouvement plus bref, plus court, mais redoutablement efficace, qui n'a pas encore trouvé son nom, mais qu'on pourrait appeler la baffe dans la tronche à Gilles Verdez, ou vient que je te fendis l'arcade sourcilière Mangilou, ou encore une main tendue, mais dans ta gueule. Un mouvement contestataire, lui-même contestable, bien sûr, quoiqu'en phase avec beaucoup de Français. Et puis Ronnie Telkabetz, qui avait fondé un beau mouvement de contestation contre le cancer, a quant à elle vu son mouvement malheureusement s'essouffler, faute de fait chier. Et moi-même, je lance le mouvement fin à ma chronique, un mouvement qui prendra effet à partir de maintenant, et qui n'engage évidemment, pour le moment, que moi. Et nous tous. Et nous tous. Je confirme la fin de votre chronique. Merci Vincent de Dienne. Revenez jeudi prochain, France Inter, il est 9h40. 30 secondes.